Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Lynn Diamond Painting et Pointe-Croix. Aujourd'hui, je vous fais un déballage en partenariat avec One Day Savings. Alors, ça fait quelques partenariats que j'ai avec eux et je les remercie beaucoup de leur confiance. Alors, vous allez trouver en lien les liens pour les produits que je vous présente aujourd'hui et je vous mentionne que vous avez un rabais de 5% en utilisant le code LYN05OFFOFF. Ici, c'est un 0 et ici, c'est un O. Alors, sans plus attendre, je vais sortir ça. Je cache ça pour que vous voyez tout de suite. Alors, le premier item, j'étais bien curieuse de voir ce que c'était. C'est différent de ce qu'on a d'habitude. Alors, c'est des, c'est des organisateurs de fils, mais qui sont juste d'un côté. Attendez, je vais enlever la pellicule plastique. Alors, regardez comment c'est joli. Alors, je vais enlever l'autre ici. Alors, les deux sont le même motif. OK. Comme ça. Alors, ça, c'est vendu sur leur site. Attendez, je vais vous donner le prix. D'ailleurs, américain toujours. C'est 3,42. Alors, vous allez trouver le lien en description. Puis, je trouve que c'est très joli. Ça fait différent de ce qu'on a d'habitude. C'est pareil. J'ai jamais, j'ai jamais utilisé des, des, des séparateurs comme ça. Mais, ah, puis on a 20 numéros par, par onglet. Fait que c'est pas seulement 18, c'est 20. Fait qu'on a 20. Fait que ça fait pour un total de 40, 40 couleurs. Alors, ça, c'est le premier item. Mon deuxième item. Là, j'ai pas pu résister à celui-ci. C'est un autre 18 de Kant. Puis, ce que j'aimais, c'était le genre de lune ici. Attendez, je vais le sortir du, parce qu'on a une étiquette qui est juste sur le, sur le, la lune. Alors, regardez. Je pensais que c'était un couple ici. On aurait dit que c'était un couple, mais non, c'est comme une, je sais pas, une statue ou, mais là, on a une lune ici. Je trouvais ça, je sais pas qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est supposé de représenter exactement. Mais, c'est, c'est imaginaire. C'est, c'est féerique. C'est dans tout, dans leur collection, là, de, de châteaux. Là, je m'attends à voir beaucoup de mauve et de rose, là. Si, c'est allergique au mauve et au rose, bien. Alors, c'est un 18 Kant. Vous voyez, vous avez les instructions à l'arrière. On va regarder le patron. Alors, c'est un 212 par 354. Ils disent sur le site, c'est un 40 par 60. C'est un 40 par 60 avec les bordures, mais la pièce comme telle, elle mesure 30 par 50. Alors, on a 30 couleurs, ce qui va être amplement, étant donné qu'on est vraiment tout le temps dans les mêmes... On va voir du bleu. On va voir peut-être un petit peu de vert ici. On va voir probablement du noir, du brun, des roses et des mauves. Ça va être pas mal, ça. Alors, on a ici le QR code que je vais cacher ici. Pour pas que... Alors, on a un QR code. Puis, bon, c'est très bien imprimé, mais comme d'habitude, c'est un peu petit. Mais avec le QR code, on peut aller chercher le patron sur leur site. Alors, on va regarder les couleurs. Regardez-moi ça. Niam, 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 niam. Alors, on va regarder ceux-ci en premier, les presse. Regardez-moi ça. Ça, 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 c'est du noir. Attendez. La couleur 4, là, ça va être du noir. Regardez-moi, regardez-moi ça ici. On a cette couleur-là, beau rose. Un autre rose ici. On a ça. C'est-tu la même couleur? Ça, c'est le numéro 27. Puis ça, c'est le numéro 10. Non, c'est pas la même couleur. Vous voyez, il y a une petite nuance. On vous la voit comme fois, la caméra. Ça apparaît plus à la caméra qu'en vrai, la nuance. Et on a celle-ci. Il y a la numéro 3, c'est ça. C'est un 208 ou 209 ou 210. C'est un des... J'ai essayé de démêler ça. Oh, les belles couleurs. Aïe, aïe. Oups. Regardez-moi ça. Wow. Les beaux bleus, des mauves. Rose aussi, c'est un rouge. Regardez ça. C'est tellement beau comme couleur. Sur les cartons, c'est plus foncé. Mais ici, on voit qu'on a des couleurs plus pâles ici. Ça va être joli. Alors, on va regarder la toile. Alors, on a deux aiguilles qui ont été mises sur le côté. Elle n'est pas surjetée. Puis là, je suis bien intéressée de voir l'impression parce que sur du 18-40, on ne veut vraiment pas que ça se ouille. Alors, on va se rapprocher. Tendez, je vais essayer de vous rapprocher. Non, l'impression est correcte. C'est juste qu'on dirait qu'elle n'est pas... Il y a encore l'ajustement à faire au niveau du 18-40 pour ajuster que les symboles soient plus clairs. Mais je pense qu'ils commencent à ce ressort de 18 cadres. Puis à mesure qu'ils vont travailler, mais ils vont... dessus, mais ils vont... ils vont affiner leur technique. On est excusé, mais à un moment donné, ça a refocusé. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je vais le vérifier, comme ça. Oups! Parce que ça, je dis le regarder ici. C'est un symbole. C'est un carré rouge avec du blanc dedans. Mais ça pourrait être plus clair. Plus clean. Ils n'utilisent pas des symboles de ce type-là. Ouais. Wow! On a des beaux blocs de couleurs. On a des confettis aussi. Ouais. Je la trouve très, très jolie. Ça me prend juste une couple d'autres vies pour faire tous mes... mes points de croix. Alors, je remercie beaucoup Monday Savings pour leur confiance. Est-ce que je vous avais dit le prix de celle-ci? Je ne suis pas sûre. C'était 13 et 61. Alors, c'est une 212 par 354. Une 30 par 50. Ça, c'est la taille de l'image. Avec les marches, c'est 40 par 60. Alors, j'espère que vous avez apprécié ce déballage. Si vous avez des commentaires, suggestions, je vous invite à les faire. Un pouce en l'air, ça m'aide toujours. Puis, je vous dis à la prochaine. Bye! Bye!